C'est une belle histoire qui vient du comté de Forsyth, en Géorgie. Une enseignante a laissé un sacré lègue après sa mort. Elle ne devrait pas être oubliée par les élèves. Tammy Waddell avait 58 ans. Maîtresse d'école aux Etats-Unis, elle est morte il y a quelques jours, en Géorgie. Mais, parmi ses dernières volontés, on trouvait une requête bien particulière. Elle ne voulait pas que l'on amène des fleurs à son enterrement. Pas de place ? Elle voulait du matériel scolaire pour les enfants le besoin. Pas de fleurs, mais des secs à dos avec du matériel scolaire pour les enfants dans le besoin. La photo de l'église a été partagée par son cousin sur Twitter. On peut y voir des cartables tout au long de l'année. Il explique l'importance de l'enseignante. Même après sa mort, elle continue d'apprendre des choses à chacun d'entre nous. Elle a travaillé jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que les médecins lui ont dit que le cancer qu'elle avait vaincu des années auparavant était revenu et il n'y avait rien à faire. Mais, le mouvement de solidarité ne s'est pas arrêté là. Des fournitures sont arrivées ensuite du monde entier, comme l'explique le responsable des ponts funèbres à CNN. Nous avons été littéralement inondés. Nous avons reçu plus de 137 cadeaux en un jour avec tout ce qui est nécessaire pour un élève pendant une année, et nous continuons à en recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada